Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct sur comment arrêter de faire des régimes, la grande question. Écoutez, j'ai choisi ce thème aujourd'hui parce que c'est la journée internationale sans diète. Donc depuis 92 déjà qu'on a cette journée où on promouvoit l'arrêt des régimes amégrissants. Et le thème de la campagne cette année organisée par le groupe Équilibre, c'est tourner le dos au régime en réconciliant sa tête et son cœur. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut arriver à faire ça. Donc qu'est-ce qu'on va aborder durant cette présentation? Bien d'abord, c'est quoi qui nous rend prisonniers des régimes? C'est quoi les impacts de faire des régimes à répétition? Quelles sont les stratégies pour éviter de retomber dans le piège de faire des régimes? Quels sont les avantages à se libérer finalement de ce mode de fonctionnement? Et je vais aussi vous partager des bonnes références pour continuer votre cheminement à tourner le dos au régime. J'imagine que si vous êtes en ligne, c'est que c'est votre désir profond. Mais ce n'est pas chose facile et on va regarder pourquoi ce n'est pas facile et comment on fait pour s'en sortir. Donc, qu'est-ce qui nous rend d'abord prisonniers de ce système, de cette culture des régimes? Bien, dans le fond, il y a un fort tiraillement entre notre petite voix intérieure qui sait très bien que les régimes ne fonctionnent pas et qui voudraient vivre, libérer des règles, la privation, des restrictions, de la culpabilité. Et la tête qui, elle, n'est pas capable de se défaire de l'emprise, de voir le poids désiré apparaître sur la balance pour correspondre aux normes qui sont imposées par la société. Il y a vraiment cette lutte entre le cœur et la tête qui nous amène à finalement souvent succomber à un autre régime. Ce n'est pas toujours sous forme d'un régime qui porte un nom. Ça fait juste de dire, bon, bien, dès lundi, je ne mange plus de sucre. Dès lundi, c'est toujours le lundi parce que le dimanche, on va souvent avoir des excès pour finalement le lundi se mettre en restriction. Donc, ce n'est pas toujours, comme je le disais, des régimes qui portent des noms, mais ça peut être de dire, bon, là, j'enlève les féculents, j'enlève le sucre, je ne prends plus d'alcool, je vais essayer de mettre beaucoup de légumes. Et donc, on se met des règles. Des fois, ils viennent de nous. Parfois, ça vient des règles qui sont proposées par un régime. Donc, il y a ce tiraillement-là entre la tête et le cœur. Et dans le fond, ça ne date pas d'hier, cette pression à avoir un corps qui correspond au nom de la société. Ça fait longtemps. Et on est bombardés encore plus aujourd'hui par des messages grossophobes. Il y a vraiment une grossophobie dans notre société. Et qui préconisent, des messages qui préconisent que pour être en santé, il faut être mince, que pour être accepté, reconnu, valorisé, il ne faut pas être gros. Et tout ça a fait qu'au fil du temps, on a intériorisé la peur d'être gros. Et on cherche inlassablement le moyen de modifier notre poids, notre corps, pour qu'il corresponde aux standards. Donc, cette grossophobie-là, dont il faut vraiment lutter contre, est à la source finalement de notre désir constant de modifier notre corps. Comme si être gros, c'était un malheur, c'était grave, ça avait énormément de conséquences. Donc, c'est quoi l'impact de faire des régimes à répétition, de toujours se mettre en restriction? Mais d'abord, un impact majeur et non le moindre, bien une perte d'argent. Parce que je suis certaine qu'il y en a parmi nous qui ont payé pour avoir accès à des plans alimentaires, avoir accès à des rencontres de groupes pour suivre tel ou tel régime. Donc, perte d'argent. Perte de son bien-être physique et mental parce que, premièrement, c'est dur sur le corps, se restreindre. Donc, bien qu'on a faim, qu'on est fatigué, qu'on a des obsessions alimentaires et la perte de son bien-être mental. Parce que lorsqu'on vit l'échec d'un régime, que finalement, on n'est plus capable de le suivre et qu'on reprend du poids. On vit des sentiments vraiment difficiles. La frustration, la colère, la déception, la dépression même. Donc, beaucoup de pertes au niveau du bien-être physique et mental à force de faire des régimes. Et un aspect qu'on ne parle pas souvent de l'impact de faire des régimes, c'est une perte de temps précieux qui est déployée aux choses qui comptent vraiment. Donc, quand on, à tous les jours, on analyse son assiette, on pense à qu'est-ce qu'on va manger plus tard, quel sport on va faire, toujours dans un but de contrôler son poids, énormément d'énergie va à la gestion de son alimentation, de son exercice physique. Et toute cette énergie-là, elle n'est pas déployée finalement aux choses qui comptent vraiment. Si on prenait tout ce temps-là qu'on passe à focusser sur son corps et à essayer de le contrôler, si on le prenait pour déployer son poids potentiel, faire ce qu'on aime vraiment, profiter de la vie. Combien de gens vont, par exemple, s'empêcher d'aller se baigner en public? C'est assez classique parce qu'ils n'aiment pas son corps. Donc, c'est s'empêcher de profiter de la vie. Alors, ça, c'est un impact vraiment majeur de faire des régimes, de ne pas s'accepter. Il va y avoir des perturbations de son métabolisme parce qu'on sait qu'à force de faire des régimes, le corps s'adapte à des restrictions. Et donc, on a une capacité moins élevée de brûler ce que l'on mange. Et au fil des régimes, il va y avoir une prise de poids. Et parfois, on va se ramasser au cours des années à avoir pris beaucoup de poids de régime en régime, ce qu'on appelle le fameux phénomène du yo-yo. Ensuite, un sentiment d'échec important. Et malheureusement, les personnes vont avoir tendance à se blâmer eux-mêmes pour l'échec d'un régime, alors qu'on devait remettre en question la méthode qui n'est pas bonne, ça ne marche pas des régimes. Vous allez dire, c'est sûr que vous connaissez des gens autour de vous qui sont en train de faire un régime, et puis qui ont perdu du poids. Tous les régimes fonctionnent dans le court terme. On n'est pas là pour contredire ça. C'est dans le long terme. Tu sais, quand on parle de changement de vie durable, donc dans le long terme, les régimes ne fonctionnent pas. Ce n'est pas durable et ce n'est pas par manque de volonté. C'est que le corps n'est pas capable de soutenir des restrictions à long terme. Mais le fameux petit pourcentage de gens, 5 % de gens qui réussissent à maintenir leurs restrictions, eh bien, c'est des gens qui peut-être ont une certaine personnalité très, très disciplinée, mais dans le fond, ces gens-là ne sont pas libres. Ils sont constamment à contrôler, à surveiller, et ce, jusqu'à la fin de leur jour. Donc, alors, moi, je dis souvent aux gens, si un courtier en finance vous disait, OK, je vais te placer ton argent, mais tu as 95 % de chances que tu perdes ton argent-là, que tu ne fasses pas finalement de profit. Est-ce qu'on placerait son argent avec un aussi haut risque d'échec? Non. Bien, les régimes, quand on commence à les faire, on s'embarque là-dedans, dans un risque à 95 % qu'on l'abandonne et qu'on reprenne le poids perdu, et parfois plus. Donc, beaucoup, beaucoup d'impacts négatifs à faire des régimes. Bon, on va tomber dans les stratégies, parce que ce que je vous ai dit, c'est des choses que vous avez sûrement entendues, senties, mais comme on disait, la tête est forte, puis le désir d'avoir un autre poids est tellement fort que des fois, on oublie toute cette intuition de ne pas aller dans cette voie-là. Alors, quelle stratégie on peut adopter pour éviter de tomber dans le piège des régimes? Bien, d'abord, il faut mettre tout de suite la première stratégie en importance, c'est de rejeter la mentalité des régimes. De dire, je ne vis plus dans cette mentalité-là, parce qu'elle crée de faux espoirs. Puis, ce qui peut aider, c'est d'associer le mot régime à mensonge, parce que c'est sûr que quand on vous vend une nouvelle méthode de bien-être, des fois, assez camouflé sous « vous allez vous sentir mieux dans votre peau », « c'est un mode de vie », bon, mais il y a plein de restrictions derrière, alors c'est un régime finalement. D'associer le mot régime à mensonge, parce que justement, c'est un mensonge que ça va durer dans le temps et que ça va être durable. Ça, ça peut aider. Si vous avez des livres à la maison de régime, je n'en nommerai pas, mais vous les connaissez sûrement si vous êtes à l'écoute présentement. Les jeter, ça peut être un geste qui vous fait passer à autre chose. De se désabonner, que ce soit aux pages Facebook ou Instagram, qui promouvoient des méthodes pour contrôler son corps, qui font la promotion des régimes, pour du bien-être, mais qui camouvrent des trucs, finalement, pour avoir un corps parfait. Donc, peut-être se débarrasser de ça pour vraiment rejeter cette mentalité-là et se nourrir d'informations, de personnes qui parlent de la santé globale, la santé physique, mentale, du bien-être global. Et je pense que des fois, ça prend une bonne, tu sais, de se mettre en colère contre cette culture-là qui nous a fait sentir aussi comme si on était en échec à chaque fois qu'un nouveau régime cessait de fonctionner et qu'on reprenait le poids. Ça, c'est quelque chose que j'en compte beaucoup dans ma clientèle, cette émotion de se sentir comme si on n'était pas bon, on n'avait pas réussi parce qu'on avait repris du poids. Alors que, comme je disais tantôt, c'est pas durable, c'est pas soutenable pour un corps de faire des régimes. Et quand l'envie vous prend de faire un autre régime, parce que là, c'est un processus qui est long, c'est pas facile de se défaire de cette culture-là, quand l'envie vous prend d'essayer un nouveau régime, parce que vous venez d'entendre parler quelque chose, le petit espoir s'éteint, s'est insidieusement infiltré dans vos pensées, rappelez-vous ça que régime est également mensonge. Et si vous succombez, vous l'essayez le nouveau régime, ne vous jugez pas trop sévèrement, parce que je viens de vous le dire, c'est extrêmement difficile de se sortir de cette habitude-là, de cette culture-là. Faites-en plutôt une réflexion. Par exemple, il y a des gens, des fois, qui vont me dire, « Je l'ai essayé deux semaines, celui-là, puis j'ai bien vu que c'était bien trop difficile de ne pas manger de pâtes, de riz, de fruits, de desserts, jamais. » Et dans le fond, ce qui m'a amenée à embarquer là-dedans, c'est ça, c'est une amie, c'est quelqu'un qui le faisait, puis j'ai pensé que ça allait marcher cette fois-là. Donc, essayez plutôt de m'en faire une réflexion et ça va vous aider la prochaine fois à évaluer peut-être mieux le régime ou l'évaluer avant d'entrer puis de vous lancer dans d'autres restrictions. Donc, rejeter la mentalité des régimes, se dire qu'un régime est également mensonge et ça va aider à chasser des pensées et aussi à succomber, à faire un autre régime. Deuxième truc, deuxième stratégie, chasser la police alimentaire de votre tête. Chasser, c'est peut-être un peu fort. Si on revient plus en pleine conscience, on va dire observez la police alimentaire qui vous dit « Hum, ça, c'est pas bon pour toi, ça, c'est pas bon pour la santé, ça, ça va te faire engraisser, hum, t'as trop mangé, hum, peut-être que tu manquais de légumes. » Cette police alimentaire-là, en fait, observez-la, observez ce qu'elle vous dit, mais ne lui donnez plus d'attention. Donc, on va dire ça comme ça, c'est plus de la pleine conscience. Parce que cette police-là, elle est située profondément dans notre psyché et elle nous surveille constamment. Elle génère les sentiments de culpabilité que nous ressentons quand on mange pas bien. Donc, ne plus lui donner d'attention à cette police alimentaire-là, c'est une étape vraiment cruciale vers une libération. Ensuite, une autre stratégie, et non la moindre, et là, on tombe dans le cœur, finalement, de la problématique, c'est qu'il faut se réparer. Parce que quand on a fait beaucoup de régimes et qu'on est encore dans cette insatisfaction corporelle, dans cette préoccupation à l'égard de notre poids, pour s'en sortir, il faut se réparer, il faut apprendre à aimer son corps. Dans son unicité, dans son entièreté. Et c'est un processus qui peut être quand même assez difficile, ardu. Et il ne faut pas hésiter à consulter des professionnels de la santé, des psychologues notamment, ou des nutritionnistes spécialisés en troubles alimentaires, pour se faire aider dans ce cheminement-là, parce qu'il peut être long, mais c'est sûr qu'il faut passer par là pour se défaire de la tentation de faire des régimes. Un autre point vraiment important, une autre stratégie, en fait, c'est un élément clé pour se sortir de ce cercle vicieux, c'est d'accepter une fois pour toutes qu'on pèsera fort probablement plus que le poids idéal qu'on aimerait avoir. Donc, et ça, c'est pour toujours. Pourquoi? Parce qu'on possède un poids génétique, un poids naturel, un poids génétique. Et on ne peut pas le changer. Et c'est le poids qui a été programmé pour chacun, comme on a les yeux bleus, verts, bruns, on est petits, grands. C'est génétique, le poids. Et selon certaines étapes de la vie, ce poids-là peut se modifier légèrement, comme la ménopause. Et le poids naturel, c'est le poids qui se maintient naturellement en adoptant de saines habitudes de vie. Je n'ai pas dit alimentaire. Les habitudes alimentaires sont dans les saines habitudes de vie. Mais ce n'est pas juste la bouffe, c'est le sommeil, c'est sa santé mentale, c'est sa santé physique, bouger pour le plaisir. Donc, alors, accepter ça, qu'on n'aura pas ce poids-là qu'on a toujours désiré et qu'on va plutôt essayer de trouver quel est son poids naturel. Celui qui se maintient naturellement en ayant des saines habitudes de vie, en écoutant son corps, en honorant sa faim, etc., etc. Votre corps est conçu pour préserver ce poids naturel et il met plusieurs mécanismes en place pour y parvenir, que vous soyez d'accord ou non. Ça, c'est tough un peu entendre quand je dis ça, mais à mes clients, c'est la phrase qu'ils aiment le moins entendre. Ton poids va probablement rester où il est. Et donc, ça prend un certain temps avant d'accepter ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, OK, on va travailler à s'accepter, on rejette la mentalité de régime, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour manger? Bien là, on parle beaucoup de l'alimentation intuitive. La semaine dernière, j'ai parlé de l'alimentation en pleine conscience. Donc, toutes ces approches-là vont nous aider justement à cheminer vers un mieux-être. Donc, adopter l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, dans le fond, c'est réconcilier la tête, le cœur et le corps, finalement. Faire confiance à son corps. Au lieu que ce soit la tête le boss dans nos choix alimentaires, c'est plutôt le corps qui va nous dire s'il a soif, s'il a faim, de quoi il a le goût. Notre cœur là-dedans, oui, ça, c'est tout aussi nos goûts du moment. Donc, se respecter, écouter son corps, que le corps devienne le boss, finalement, et que la tête soit juste là pour, tu sais, on a besoin de notre intelligence, on ne va pas se rejeter toutes nos connaissances. Mais il ne faut pas que ce soit le rationnel, toutes les règles rigides qu'on s'est imposées qui déterminent ce qu'on va manger. On part du corps, puis après ça, on peut utiliser, évidemment, notre intelligence pour cuisiner, pour essayer de varier nos aliments, pour, tu sais, donc, découvrir toutes sortes de choses. Mais d'abord, que le corps soit notre, soit le boss. Et les gens, ils peurent quand on leur dit, OK, tu peux manger ce que tu veux, finalement. Ils ont, on a peur parce qu'on pense que si on mange ce qu'on veut, il va se produire des choses épouvantables. Mais c'est vraiment quand on ne s'interdit plus rien, quand on lève les interdits, c'est là qu'on peut avoir une relation équilibrée et harmonieuse avec la nourriture et faire des choix alimentaires qui sont motivés par l'envie de prendre soin de nous. Donc, il faut vraiment l'expérimenter, cette levée des interdictions alimentaires pour voir qu'est-ce que ça donne dans le corps, qu'est-ce que ça donne avec notre relation à la nourriture. Donc, parce que manger, ça ne se présume pas juste à avaler des aliments en fonction de leur valeur nutritionnelle. C'est beaucoup plus large que ça. Ça doit nourrir aussi nos goûts, notre esprit, répondre à nos valeurs. Puis, qu'après le repas, on se sent satisfait. On dit, bon, maintenant, je suis satisfait, je suis rassasié, je peux passer à d'autres choses. Mon esprit, mon intelligence peut être déployé à d'autres choses. Alors, on veut atteindre cet état-là. Donc, je répète les cinq stratégies pour se sortir, finalement, pour arrêter de faire des régimes. Rejeter la mentalité des régimes. Régime également mensonge. Deux, chasser la police alimentaire. Trois, se réparer. Ensuite, accepter son corps tel qu'il est, son poids naturel. Et finalement, aller vers des approches comme l'alimentation intuitive ou pleine conscience pour finalement développer d'autres habitudes en lien avec son alimentation. Je voulais aussi vous parler, bon, c'est quoi les avantages, finalement, d'arrêter de faire des régimes? Bien, on en a parlé un peu. Mais le but, c'est de développer une relation saine à son corps et à son alimentation. Et se sentir en liberté avec ses choix alimentaires, être dans le plaisir et vivre pleinement. Parce que justement, quand on arrête d'être au régime et de se contrôler, de penser qu'à ça, bien, mon Dieu, qu'on a du temps pour avoir d'autres projets et déployer notre plein potentiel dans des projets stimulants, créatifs. J'aimerais que je vais vous partager des bonnes références pour tourner le dos au régime, définitivement. Je pourrais, je vais mettre quelques liens après la présentation en bas du live qui va être enregistrée et disponible, des liens sur les bonnes références. Sinon, je vais aussi mettre mon lien de mon infolettre. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez vous inscrire et mardi prochain, j'ai une infolettre qui part. Et là, il va y avoir toutes vraiment les références en détail. Donc, si vous inscrivez à mon infolettre, vous aurez dans l'infolettre, là, tout le détail des références qu'on a parlé aujourd'hui. Je vais aussi mettre les 10 principes d'alimentation intuitive. Donc, un livre que je vous suggère en priorité de toute autre lecture sur le sujet, c'est le livre, malheureusement, il est en anglais encore seulement, le livre anti-ziète de Christy Harrison. Pour tous les nutritionistes qui l'ont lu, je pense qu'on a été très... Moi, ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions, même si c'est notre domaine, c'est un livre très percutant. Donc, on parle de l'impact de cette culture des régimes sur nos vies, d'où ça provient, comment s'en sortir. Bravo à cet auteur nutritionniste, le Christy Harrison. C'est une lecture absolument à voir si vous êtes capable de lire en anglais. Je sais qu'il va être traduit quand je ne peux pas vous dire pour le moment. Ensuite, le groupe Équilibre fait d'excellents... On produit d'excellents outils pour vous aider à cheminer là-dedans. Donc, un qui est vraiment excellent, je vais mettre le lien, qui est un outil qui a été conçu pour la journée internationale sans diète. Donc, c'est cet outil-là. C'est sur le chemin de la réconciliation. Donc, vous avez vraiment les étapes pour finalement se sortir des restrictions, tourner le dos au régime. C'est deux côtés. C'est super bien fait. Une magnifique infographie. Je vais vous partager le lien. Et sur le Facebook du groupe Équilibre, de même que sur leur site Internet, beaucoup d'outils gratuits qui sont disponibles. Donc, un organisme à but non lucratif qui fait un travail extraordinaire à promouvoir les approches anti-régime. Donc, je vais mettre les liens aussi à ce sujet-là sur mon Facebook, mais aussi dans mon infolettre. Et évidemment, il y a des gens peut-être qui vont pouvoir rencontrer des nutritionnistes pour se faire suivre là-dedans. Bien, assurez-vous que la nutritionniste que vous choisissez a cette approche-là d'alimentation intuitive, pleine conscience, anti-régime. Vous allez peut-être voir aussi « Health at every size ». Donc, la santé, peu importe le poids, parce que ça, c'est un mythe encore très important qui circule dans notre société que si tu es gros, tu es automatiquement pas en santé, alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont un fort en bon point et qui sont en parfaite santé, alors qu'il y a d'autres gens qui sont très minces et qui n'ont pas une bonne santé. Donc, le poids, un poids élevé n'égale pas une mauvaise santé. Donc, déjà là, on peut aussi s'enlever cette pression-là de dire « Ben oui, mais si je garde mes kilos en trop, est-ce que ma santé va pas être moins… » « Est-ce que ma santé sera pas affectée ? » Si on a de saines habitudes de vie, si on évite les régimes, au contraire, on se dirige vers une meilleure santé. C'est les régimes souvent qui vont affecter non seulement la santé mentale, mais la santé physique. Donc, je vous encourage à vous nourrir de ces propos, de ce genre de propos-là pour qu'enfin, on se libère de ce culte de la minceur et des régimes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des petites questions. Vous pouvez les écrire dans les commentaires à côté du direct. Je vais aller voir si je vois des petites questions. Quelqu'un me dit « Oui, on oublie souvent le plaisir de manger lorsqu'on est restreint. » Effectivement, quand on mange et on mange juste pour contrôler son poids, c'est sûr que le plaisir de manger n'est pas là. « Est-ce possible de manger santé à notre faim sans prendre du poids? » C'est une bonne question. En fait, il faut découvrir quel est son poids d'équilibre et ça, ça se fait justement en disant « Dès maintenant, je mange quand j'ai faim des choses qui me plaisent et quand je n'ai plus faim, j'arrête. J'attends d'être satisfait. » Et on observe qu'est-ce que ça donne dans notre corps. Moi, je n'encourage pas l'utilisation de la balance parce que ça nous garde pris dans la culture des régimes. Et aussi, il faut se dire, on sait quand on a soit pris du poids qu'on a maigri, on a juste à observer comment on se sent dans nos vêtements. Bon, il y a des gens qui ont des fois une perception erronée de leur corps qui vont se sentir vraiment plus gros que ce qu'ils sont. Ça, c'est une problématique à adresser. Paréhens, moi, je vous invite, j'aurais peut-être du limite dans les stratégies. D'ailleurs, ça me fait penser de mettre la balance d'être poubelle. Si c'est trop difficile, on y va graduellement. On peut la cacher de notre vue au départ ou on peut se dire, bon, je me pèse à chaque jour, je vais me pèse une fois par semaine. Allez-y avec la bienveillance dans vos étapes et si vous succombez, ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour vous chicaner loin de là. On se fait trop, notre police interne nous chicane trop souvent parce que je ne vais pas en rajouter. Mais donc, il faut vraiment expérimenter l'approche d'alimentation difficile pour découvrir c'est quoi son poids stable, son poids naturel. Combien de temps notre cerveau prend pour se déprogrammer des régimes? Ça fait un an. Oui, c'est très long. C'est très long, ça dépend toujours quand ça a commencé. Il y a des, pour plusieurs personnes, ça a commencé dans le jeune âge, parfois même aux primaires. beaucoup de gens au secondaire quand le corps commence à changer. Alors, donnez-vous du temps mais restez dans cette voie-là, nourrissez-vous et faites confiance que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Il va peut-être toujours rester cette petite tentation mais on peut la gérer, on peut juste dire non, OK, j'ai eu une pensée de faire un régime, c'est des mensonges, c'est pas vers là que je veux m'en aller. Donc, oui, ça peut être long et je ne vous mentirai pas que c'est long. C'est long ce cheminement-là mais mon Dieu qu'on se sent bien lors du processus et après. Mais c'est sûr qu'il y a de la résistance, il y a beaucoup de peurs qui vont être soulevées en lâchant le contrôle. Est-ce que je vois d'autres questions? Attendez, je vais descendre en bas. J'ai pas mal répondu aux questions qui étaient sur les commentaires. Donc, déjà, on est rendu tout près de midi 30. Je vous laisse là-dessus. Donc, je vous souhaite de découvrir le bien-être, d'avoir une liberté alimentaire et de retrouver toute votre énergie, votre plein potentiel pour vivre pleinement. Et ne manquez pas mon prochain live, je vais en faire un par semaine jusqu'à nouvel ordre. La semaine prochaine, on va être dans des sujets plus pratico-pratiques. qu'on va probablement parler des protéines végétales, comment les intégrer dans son alimentation. Donc, je vais l'annoncer au début de la semaine prochaine. Alors, bonne journée à tous. Et je vous mets les liens dont je vous ai parlé sur mon Facebook. Et sinon, inscrivez-vous à mon infolet, que je vais mettre le lien aussi et vous recevrez toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. Alors, à la prochaine. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada